C'est un élément fondamental pour moi dans la société et dans mon art aussi, c'est la curiosité. Pour moi la curiosité c'est tout l'inverse d'être un vilain défaut, c'est au contraire une qualité majeure, une qualité absolue et même indispensable chez toute personne, en tout cas pour moi est intéressante. Quelqu'un de curieux c'est quelqu'un qui s'intéresse justement, c'est quelqu'un qui s'ouvre, c'est quelqu'un qui vraiment réfléchit un minimum en tout cas. Et pour moi c'est l'élément fondamental, moi c'est ce qui guide complètement mon art, mon art photographique, qui est fondé sur vraiment vouloir un peu découvrir, vouloir, et tu sais que la découverte c'est vraiment l'une de mes valeurs fondamentales, qui guide vraiment non seulement mon art mais ma vie tout simplement, de vouloir toujours défricher, même géographiquement, le nouveau terrain, découvrir de nouvelles personnes, etc. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant pour moi, et tout ça c'est énervé par la curiosité. La curiosité c'est ce qu'on trouve aussi chez les journalistes, et mon art photographique qui se rapproche aussi, et j'en ai déjà parlé de ça d'ailleurs, de l'art journalistique, pour moi l'art photographique il est à cheval entre les deux, entre l'art et le journalisme, et pour moi c'est noble, c'est noble d'avoir ces deux choses-là en même temps, et pour moi la photo elle rassemble ces deux choses-là justement, et donc c'est quelque chose qui à la fois informe la photo, qui à la fois montre, et qui à la fois montre d'une manière choisie, montre d'une manière qui est artistique, donc créative. Pour moi c'est fondamental ça, parce que c'est quelque chose qui va toujours être présent, présent naturellement en fait chez moi, à la fois de vouloir découvrir, à la fois de vouloir montrer, et puis donc de vouloir montrer ça de manière créative. Montrer des gens, montrer des civilisations, montrer des situations, montrer des lieux, pour ce qu'ils ont à dire, et pas uniquement comme ça. Et donc ça c'est le propre de l'art, mais c'est aussi le propre du journalisme, sachant qu'il y a quand même une barrière entre les deux, quand il n'y a que de l'informationnelle, ça va être plus du journalisme, et donc on va être plus dans la recherche esthétique, ça sera plus artistique, et puis ils auront en commun d'avoir un message qui peut être même politique, dans les deux cas. Donc voilà, c'est intéressant de voir ces frontières-là, qui sont un peu poreuses, et que moi j'assume totalement comme telles en tout cas. Et pour moi tout ça, c'est ce qui va vraiment guider la façon de voir les choses dans mon art et dans ma vie. Et puis bien au-delà, je pense que c'est une valeur qui peut aussi te porter, peut aussi te montrer qu'en fait, c'est vraiment l'apanage de tout homme ou de toute femme du monde, cette fameuse curiosité, parce que sans curiosité, il y a une fermeture finalement, il y a un repli sur soi, et c'est jamais bon, parce que ça c'est souvent le début de l'intolérance en fait, ce genre de comportement-là, et donc à mon avis, mieux vaut trop de curiosité que pas assez. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de ce sujet passionnant, tu peux me le dire en commentaire sous cette vidéo, n'hésite pas, tu es le bienvenu, et puis n'hésite pas à aller voir aussi cette vidéo sur YouTube, si ce n'est pas déjà le cas, tu pourras mettre un petit pouce comme ça, si elle t'a plu, ça m'indiquera que je peux continuer comme ça, et puis n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube également, comme ça, ça fait grossir la communauté, n'hésite pas à partager cette vidéo depuis YouTube, vers WhatsApp, ou d'autres messageries aussi. Voilà, j'espère que tu es bien, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao !